Les amis bonjour à tous, j'avais pas prévu de parler du Real, surtout en fait en débrief, je vous avais dit que les débriefs allaient reprendre au mois d'août pour les matchs amicaux, le Real s'est fait éliminer en Champions League, a déjà perdu la Liga, donc je m'étais dit les débriefs en fait du Real ça n'a plus aucun intérêt, sauf que ce soir il s'est passé des choses quand même très très graves à l'encontre de Vinicius, des choses qui se répètent depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Vinicius est victime d'insultes racistes à longueur de temps en Liga, et je précise bien en Liga, et aujourd'hui en fait il a complètement craqué, et en plus de ça il y a une injustice au niveau du carton rouge puisque ça a été le seul à subir une expulsion aujourd'hui, il va falloir que les choses changent, et rapidement, parce que je pense que ça peut avoir des conséquences énormes sur le joueur et sur le football en fait. Là je pense qu'on a dépassé les limites, ça me rappelle moi Cristiano Ronaldo qui se faisait tout le temps insulter par le public, il n'y avait pas d'insultes racistes à l'époque, je crois pas, c'était parce qu'en gros il était fort, on voulait le déstabiliser. Vinicius, il y a vraiment cet esprit de méchanceté, de racisme qui revient à longueur de temps en Espagne, on a souvent cette idée que c'est en Allemagne qu'il y a du racisme, que c'est en Italie, et c'est pas assez évoqué en Espagne, et Vinicius, malheureusement franchement c'est d'une tristesse absolue, se fait insulter dans tous les stades de Liga, et je ne comprends pas parce que c'est vraiment un garçon qui certes est provocateur dans son jeu, mais c'est un joueur qui est tellement gentil, un homme qui est tellement souriant, c'est le type de joueur qu'on doit aimer dans le football parce qu'il apporte de la joie, un style de jeu qui est hyper attractif, et non, les gens l'insultent, les gens sont aigris, les gens sont méchants, et je comprends pas. Et en plus de ça, là où la Liga devrait sévir, là où les arbitres devraient sévir, en fait c'est tout l'inverse, mais on va le voir juste après, j'ai préparé quelques slides, mais ce soir je suis assez dépité, on va pas parler du match, le Real donc s'est incliné 1 à 0, il n'y a pas grand chose à retenir, le Real, ils peuvent terminer 3ème de Liga ou 2ème, en fait ça va rien changer, si ce n'est peut-être le côté économique, mais la Liga est perdue, et en fait pour le Real Madrid, qu'il soit 2ème ou 3ème, ça va rien changer dans leur esprit, c'est un échec. Mais voilà, tout est parti de là, d'une bagarre en fait qui a éclaté entre un joueur de Valence et Vinicius, on voit qu'il se fait étrangler par un joueur de Valence comme ça, là, limite une guillotine, Vinicius va répondre, va mettre un coup, et ce qui est malheureux en fait dans cette action, c'est que seul Vinicius sera sanctionné, et il sera donc expulsé. Donc Vinicius, cette année, il a un bilan en Liga de 11 ou 12 cartons jaunes, et donc un carton rouge. Je pense qu'il y a un contexte, on sait que c'est un joueur qui est énormément frustré, parce qu'il dit qu'il fait, et c'est vrai, les chiffres parlent pour lui, la meilleure saison de sa carrière, en termes de passes décisives, de buts, et pourtant le Real n'a ni remporté la Liga, ni remporté la Champions League. Et il a dit que ça le frustrait, peut-être que ça a été aujourd'hui la goutte de trop qu'a fait déborder le vase, peut-être qu'en fait, jusque-là, il tenait, parce qu'il avait cet objectif collectif, si je puis dire, avec le Real Madrid, et qu'il ne voulait pas pénaliser ses coéquipiers, et je pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'en fait, dans son esprit, tout est perdu collectivement, en fait, il a déjoncté. Mais c'est logique, en fait, puisqu'il est tout le temps, tout le temps insulté, il subit énormément de fautes, et je vous avais déjà dit, attention, on va attendre quoi ? Que Vinicius se fasse casser la jambe pour réagir ? Les arbitres ne réagissent pas. La VAR, en fait, la VAR a montré seulement l'action de Vinicius, quand c'est lui qui met le coup, mais la VAR n'a pas montré l'action où il se fait étrangler. Donc il y a une manipulation des images, donc les tacles à répétition, les arbitres qui ne défendent pas Vinicius, la VAR qui ne joue pas le jeu, et en plus de ça, je trouve que Javier Tebas et la Fédération Espagnole ne vont pas dans le bon sens. J'espère, évidemment, on le sait que le Real est en guerre avec Tebas par rapport à la Super League, je ne sais pas si c'est lié, je ne pourrais pas dire que c'est à cause de ça. En tout cas, Pérez va devoir vraiment mettre de l'autorité parce que ça peut dégoûter à terme Vinicius qui pourrait... Alors, il vient de prolonger, mais je pense que si ça dure trop longtemps, ce genre d'événement, ça peut le dégoûter de l'Espagne, il peut demander à quitter le Real Madrid en fait. Ou alors, il peut se blesser, il peut avoir des cartons rouges à répétition. Donc voilà, la Liga, enfin le site Liga Actu dit que Hugo Duro aurait dû être expulsé, mais la VAR n'a montré, c'est ce que je l'ai dit, que le coup de Vinicius. Donc ça, c'est absolument honteux. Manipulation des images de la part de la Fédération Espagnole, enfin de la VAR. Et c'est Bayeus qui précise bien que ce n'est pas possible que Vinicius soit le joueur qui reçoit le plus de fautes, mais pourtant qu'il ait 11 cartons jaunes et un carton rouge. Alors évidemment, il se rebelle et c'est tout à fait normal quand tu te fais charcuter à longueur de match, que tu te rebelles à un moment donné, sauf que les fautes sur Vinicius ne sont pas sifflées. Elles ne sont pas sifflées. Il se fait attraper la jeville. Des fois, il se fait attraper le genou. Et vous savez que dans une carrière, une blessure, ça peut tout changer. Combien d'exemples on a de joueurs qui se sont fait péter la jeville ou péter les ligaments et après, on ne les a plus jamais retrouvés. On a peut-être Asensio du côté du Real Madrid qui a eu une grave blessure et qu'on n'a jamais retrouvée finalement. J'ai peur que ça arrive à Vinicius. Donc lui se défend comme il peut, mais les arbitres et la Liga ne vont pas dans ce sens. Et donc pour moi, c'est d'une gravité absolue. Carlo Ancelotti a tenté de remotiver son joueur. Ce dernier, après ses insultes, a voulu aider ses coéquipiers à terminer le match étant donné que le Real était mené au score. Donc Carlo Ancelotti fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas à lui de faire le taf. C'est à Florentino Perez de mettre une pression énorme sur la Liga, sur Javier Tebas, parce que là, ça va vraiment, vraiment trop loin, que ce soit les fautes et bien sûr et surtout les insultes racistes. Parce que Vinicius, hors Liga, c'est un joueur qui ne subit pas autant de fautes, c'est un joueur qui ne subit pas de traitement de la part des arbitres et c'est un joueur qui est toujours plein sourire. On le voit avec Kai Walker, avec Reece James et surtout, il n'a pas reçu beaucoup de cartons jaunes et de cartons rouges. Je crois que c'est deux cartons jaunes cette année en Ligue des Champions, ce qui est quand même très peu par rapport à la Liga. Donc on a un joueur finalement qui est victime dans son propre championnat d'une espèce de médiatisation anti-Vinicius. Je ne comprends pas en fait ce qui se passe et ça me fait énormément penser à l'exemple Cristiano Ronaldo. Il va devoir travailler ça. Il va devenir plus mature aussi, peut-être à ne pas réagir à chaud, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était l'accumulation de fautes, l'accumulation d'insultes qui fait qu'aujourd'hui, Vinicius a craqué. Et voilà, ça reste des hommes en fait. Même s'il touche des millions, ces mecs-là restent des hommes. Ronaldo est arrivé au Real, il avait 25 ans. Il a subi ses insultes et tout ça lorsqu'il avait peut-être 27-28 ans. Il avait donc 5 ans de plus que Vinicius, il était plus mature. C'est un point dans lequel Vinicius va devoir également travailler parce qu'il peut envenimer des situations. Alors écoutez, je ne vais pas du tout... Je défends Vinicius si je puis dire, mais je pense quand même qu'il doit mine de rien travailler de ce côté-là. Après, c'est aux arbitres de changer, peut-être d'être sanctionnés s'ils ne font pas le boulot parce que leur boulot, c'est évidemment d'arbitrer le match, mais c'est surtout de défendre les joueurs par rapport au public, par rapport aux défenseurs qui font des énormes fautes. Et ce n'est pas normal que quand Vinicius se fait charcuter la cheville, ce soit lui qui reçoive le carton jaune. Et aujourd'hui, quand il se fait insulter d'insultes racistes qui pètent un câble, que ce soit lui qui se fasse expulser. Au bout d'un moment, le foot fonctionne à l'envers en ce moment en Liga. Ça ne donne pas une bonne image du championnat. Au niveau des sponsors et tout ça, je ne pense pas que ça puisse vraiment attirer ces derniers s'il y a trop de scandales à répétition. Donc je pense qu'en fait, ça joue contre tout le monde. C'est-à-dire que ça a mis une mauvaise ambiance, une mauvaise image de la Liga. Rabia Artebas doit absolument réagir, doit sanctionner. Moi, je suis désolé, le joueur de Valence doit être sanctionné à froid. Rabia Artebas doit prendre une décision et dire que ce joueur doit être aussi expulsé parce que ce n'est pas normal que seul Vinicius soit sanctionné d'un carton rouge. Donc voilà, beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesse de voir de telles images parce qu'on ne regarde pas le foot pour voir des insultes racistes. On ne regarde pas le foot pour voir un joueur se faire démonter par des tacles tout le match. Donc on le voit, regardez par exemple Neymar. Neymar, il s'est fait briser la cheville à de nombreuses reprises. Il n'a jamais récupéré son niveau. Alors oui, les Brésiliens ont ce côté de provoquer, mais c'est la provocation gentille. Ce n'est pas de la provocation avec de la méchanceté parce qu'ils viennent d'un pays où le football représente un peu de la danse, le roga bonito. Voilà, c'est un plaisir, c'est un spectacle. Et ça, je crois que les Européens, en fait, ils n'ont pas compris, et notamment en Espagne, visiblement, et même en France, que les Brésiliens ont un style de jeu particulier. Ronaldinho, c'était ça. Ronaldo, le Brésilien, c'était ça dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, quand je vois Vinicius qui célèbre en dansant, moi, je ne vois pas une provocation envers les supporters. Je vois juste une célébration d'un mec qui est heureux d'avoir marqué. Donc voilà, il y a un peu de dégoût de voir ça. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère qu'on pourra peut-être annuler la suspension de Vinicius pour montrer qu'il y a un geste qui est fait envers le Brésilien, envers le Real Madrid. Mais comme je vous l'ai dit, on est sur une Liga qui est contre le Real Madrid, qui est aussi contre le Barça, à cause de ce côté politique de la VAR. Et donc, je ne pense pas qu'en fait, la Liga Espagnole va aider, et Rabé Artebas va aider le Real Madrid. C'est comme l'UEFA, en fait, s'ils peuvent les couler, ça les arrange. Donc voilà, donnez-moi votre avis, pour ceux qui ont vécu la scène en live, donnez-moi votre avis, quelles peuvent être les solutions à ce sujet-là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve cette semaine pour parler un peu Mercato, quel serait le remplaçant idéal de Karim Benzema. Donc si vous avez des idées, dites-moi tout ça dans les commentaires. On essaiera de travailler comme ça sur plusieurs postes, étant donné que la saison du Real est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 300 000, c'est le prochain objectif de la chaîne. Et voilà, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501